Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet aroscope d'avril 2019. Alors ils sont publiés un petit peu en avance puisque je serai en congé à compter du 25 mars pour deux petites semaines et comme c'est la dernière semaine au cours de laquelle je réalise les taroscopes et que je les publie, et bien du coup ils arrivent une semaine en avance. Ce qui fait que le concours dont je vous parlais dans les derniers taroscopes pour célébrer mes 4 ans de présence sur Youtube, au moment où je publie ces vidéos, ce concours est toujours d'actualité. Donc vous pouvez toujours y participer en vous rendant sur ma page d'accueil Youtube, vous verrez le lien de la vidéo et les modalités pour participer et remporter le tirage de votre choix sur mon site. Et puis si vous regardez cette vidéo après le 24 mars, et bien il y a le concours mensuel sur Facebook qui est toujours en place. Vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver pour remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Alors les énergies sondées pour ce mois d'avril peuvent un petit peu être intimidantes à travers la carte du 8 d'épée. Elles se trouvent dans les aspects positifs et on ne va pas s'en plaindre, puisqu'elles nous présentent cette personne qui a les yeux bandés, totalement ligotés et encerclés de ses épées. Alors les épées nous parlent du plan mental, mais ça peut être en rapport aussi avec la communication, et c'est souvent des moments assez éprouvants qui précèdent des transformations de fond. C'est-à-dire on est dans une période critique, des fois une période de crise ou conflictuelle, mais qui va amener à un changement important, c'est en tout cas une transformation nécessaire, qui doit passer par une phase d'autocritique. On doit reconsidérer ses engagements, ses actions, ses comportements, dans une situation où on pourrait se sentir lésé, emprisonné, enfermé, restreint, restreinte. Il y a cette idée en effet avec ce 8 d'épée d'être totalement limité dans son champ d'action, de ne pas y voir clair aussi, donc c'est le sentiment d'être dans une impasse, d'être découragé, d'avoir notre pensée aussi voilée, donc confuse, on ne voit plus les choses bien clairement, les détails nous perturbent, les éléments secondaires passent en priorité, bref on est un petit peu en perte de repère. Le point positif à ce 8 d'épée, puisqu'il faut lui en trouver, la carte se trouve dans les éléments positifs, c'est que tout ce qui va constituer une forme d'emprisonnement, que ce soit une prison mentale, des choses que l'on s'impose à soi-même, que ce soit notre environnement, par les échanges qu'il nous impose sur le plan de la communication, etc., tout ce qui va nous restreindre, il y a la prise de conscience de comment s'en libérer au cours du mois d'avril. On a en effet la carte du mât qui est épris de liberté et qui arrive de s'affranchir de tout ce qui le maintenait en place ou l'empêchait d'évoluer. Donc on a une forme de paralysie avec la carte du 8 d'épée, et c'est une carte qui nous invite à faire le bilan sur tout ce qui nous bloque dans notre progression, tout ce qui nous bloque dans le développement de notre projet, d'évaluer et de réévaluer en quoi on porte une part de la responsabilité de ce cloisonnement, de ce blocage. Ce qui de l'extérieur est aussi fautif, puisque l'as de bâton ça peut être une situation qui nous pompe toute notre énergie, qui nous vampirise toute notre attention et toutes nos forces, et qui nous laisse à bout de souffle, exempt, complètement dénué d'énergie. Et donc c'est prendre conscience des éléments qui sont en train de nous emprisonner pour 7 de bâton les surmonter, reprendre les choses en main et s'en libérer, et partir vers un nouveau mode de fonctionnement. On peut avoir aussi l'idée avec l'as de bâton d'un projet qui échoue, d'un projet qui tombe à l'eau, d'une relation qui ne marche pas, d'un boulot auquel on ne vous répond pas par l'affirmative. Et du coup une grosse fatigue, un gros coup de mou après ça, on n'y croit pas, on n'y croit plus, on est déprimé puisque on avait dirigé toute notre attention vers cette personne, vers ce projet, et donc ça ne se fait pas, et on vit ça très mal. Donc le 8 d'épée, ça peut être cette idée-là de mentalement se tirer une balle soi-même dans le pied, en se laissant aller à ce côté un peu déprimé, parce que ça ne s'est pas fait, alors qu'on a les ressources, et c'est ce qu'on va arriver à mettre en œuvre au mois d'avril, pour surmonter ces obstacles, ces échecs éventuels, s'en libérer et recommencer à zéro. C'est, si ce projet est tombé à l'eau, si ces initiatives n'ont pas payé, on ne va pas s'emprisonner dans cet état des lieux, on va au contraire en tirer des conclusions fructueuses, qui vont nous permettre de reprendre le projet en main pour le redémarrer à zéro, reprendre la problématique, la relation, pour lui donner une nouvelle direction. Donc même si ça se casse la figure, et qu'on broie du noir à ce propos, ce n'est que périodique, ce n'est que temporaire, et peut-être que c'est même lié qu'il faut d'abord tomber pour se relever et pouvoir s'élancer. En fait, on ne fait que prendre de l'élan. Mais pendant une période, on va surtout se sentir avant tout restreint, restreinte, emprisonnée, sans pouvoir d'action, un peu vulnérable, mais ce n'est qu'une vue de l'esprit. Alors oui, avec l'as de bâton à l'envers, il y a des choses qui peuvent tomber à l'eau. Effectivement, il y a une situation, ça équivaut à pisser dans un violon, passez-moi l'expression, mais c'est vrai que l'as de bâton à l'envers, ça peut être l'idée de s'évertuer, s'efforcer à lancer quelque chose, et puis rien ne prend. Ça peut être ces situations qui nous emprisonnent, qui nous laissent, comme je vous disais, complètement sur les rotules. On ne sait plus du coup où aller ou comment s'y prendre. Mais on a plus de ressources qu'on ne le pense, nous dit le set de bâton. Le set de bâton va se battre pour plus d'autonomie. Donc dans une situation où on était limité et restreint, on retrouve sa pleine liberté d'action. Ça peut être l'idée de se déplacer, avec la carte du mât qui est également en mouvement, pour obtenir ce que l'on veut, et ne pas rester prisonnier ou prisonnière de sa zone, même géographique, ça peut être vraiment cela. C'est se battre, le set de bâton, pour plus de liberté, plus d'indépendance, ou pour diriger cette situation qui prenait l'eau, là où on veut qu'elle aille. Le set de bâton, on ne se laisse plus manœuvrer par les événements, on n'endure pas, on ne subit plus les choses, on prend conscience qu'on a de quoi maintenir le contrôle, si on se montre un peu sur la défensive en se disant « allez, j'y vais », de surmonter les aléas et les obstacles, les épreuves que le tirage signale. On arrive à s'imposer dans un environnement compétitif, on arrive à lutter pour soi et acquérir, on va dire, plus de liberté. On arrive à faire entendre sa voix dans une relation, améliorer les rapports à cet égard-là, et puis surtout dans le but, le mât, de laisser toutes ces entraves, tous ces échecs derrière soi. Le mât fait fi du passé, il est arrivé à se dire « ok, c'est fait, c'est fait, tout ça c'est derrière moi, tout ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a devant ». La carte du mât, c'est cette mutation vers l'étranger, c'est ce voyage, c'est ce qu'on va créer ensemble, c'est pas ce qu'on a détruit par le passé, c'est ce qu'on va arriver à recréer, puisque c'est recommencer le mât sur de nouvelles bases. En se jetant dans le vide, sans crainte ni peur, il y a un côté très téméraire avec la carte du mât, on va tenter des choses nouvelles et on ne va pas trop réfléchir. Et puis c'est vraiment un moment de libération, on comprend peut-être soudainement une situation et ça nous permet de nous en libérer et d'aller au-devant de nouveaux projets et de laisser derrière soi tout ce qui nous a pris la tête par le passé et qui a pompé beaucoup de notre temps, de notre énergie. On a comme avant-dernière carte pour ce mois d'avril, une lame issue du jeu Oumrasaï et nous avons la carte Abondance et Valeurs de soi. Donc la confiance en soi, le côté téméraire du 7 de bâton et un petit peu aussi spontané du mât, qui malgré des situations vampirisantes, des épreuves, malgré des limitations et des restrictions, arrivent à tout de même faire avancer les choses, faire fi de ces problèmes-là parce qu'il a confiance en lui et la carte de l'abondance et la valeur de soi, le credo qu'il lui a alloué c'est croix en ta lumière dans l'idée de croire en soi et croix en ta lumière, croix en ta lumière, donc deux fois mais croix dans l'idée de croître, dans l'idée de croissance. C'est parce qu'on croit en soi, en ses capacités d'éclairer le chemin pour d'autres, pour soi, que nous sommes en train de grandir dans ce chemin-là et peut-être que notre lumière elle-même croît dans le sens de la croissance. Donc c'est aimer, s'aimer, c'est ne plus attendre de regards approbateurs des autres, c'est trouver ce regard-là avant tout en soi, c'est aussi mettre à disposition des autres ses propres richesses qu'on sait utiliser pour nourrir son cœur, son âme, son esprit, qu'on va diriger vers les autres aussi pour le mettre au service d'une entraide je le dis comme ça aussi parce que le huit d'épée est enfermé et précisément il va faire sauter les verrous de ce qui l'enferme et le limite est le coup loin du monde et loin des autres et le relier, le connecter à cette vaste, cet inconnu que le monde représente et dans lequel on est prêt à se jeter de plein pied. On a comme dernière énergie une carte issue de l'oracle des Haïkus et c'est la très jolie carte de l'entraide. C'est pour ça que je vous disais qu'on va dans cette idée de richesse mise au service des autres, avoir l'idée d'entraide que l'on retrouve dans cette dernière énergie qui est associée à la Haïkus suivante. La carte de l'entraide nous dit cueillette de pétale pour ma confiture de rose avec les bourdons. Alors c'est souvent un projet quelquefois collectif en tout cas on est au moins à deux pour se soutenir et avancer. Soit on fait partie d'une équipe et on va se respecter les uns les autres et on va travailler au service d'une situation plus importante que le groupe c'est-à-dire on est tous tournés vers le même objectif. Soit c'est l'idée de main dans la main avec les gens que l'on aime s'entraider pour s'affranchir de ce qui nous limite et de ce qui nous isole. Ça peut être aussi l'idée que vous pouvez trouver à l'extérieur l'aide pour vous sortir de cette sensation d'emprisonnement dans lequel vous vous sentez piégé, attrapé, pris au piège. Donc voilà en tout cas les conseils et recommandations pour votre mois d'avril en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, il y a le fameux concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix pour vous guider plus amplement dans votre problématique actuelle. Et puis pour ceux qui regarderont ce taroscope avant le 24 mars vous avez aussi le concours exclusivement sur YouTube sur ma page d'accueil. Donc n'hésitez pas. Vous avez le lien de ma page Facebook en description de cette vidéo la vidéo du concours YouTube sur ma page d'accueil. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les nouveaux concours mais plus simplement les prochains taroscopes ceux du mois de mai qui arriveront fin avril. D'ici là je vous souhaite à tous de très belles semaines à venir je vous dis à très vite j'espère prenez soin de vous ! Merci.